Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas dénoncer Marie publiquement. Il décida de la renvoyer en secret, nous dit saint Matthieu, dans l'évangile que nous venons d'entendre en cette solennité de saint Joseph. Alors, mes bien chers frères, il faut bien saisir la profondeur de ce mystère. Car il révèle la personnalité de saint Joseph. Joseph est un homme juste. Et en tant qu'homme juste, il connaît bien la Sainte Écriture et il connaît la volonté de Dieu. Il sait que cette Marie, sa femme qui est enceinte, il sait qu'elle porte un mystère en elle. Il est loin de penser qu'elle est enceinte naturellement. Il voit la grandeur de la sainteté de son épouse et quand il voit qu'elle porte un enfant qui vient de Dieu, il dit bien sûr, il dit, je ne peux pas la prendre pour épouse. Je ne veux surtout pas contrarier le projet de Dieu. Alors, il décide de la renvoyer en secret et non pas publiquement. Pour la bonne raison que s'il le faisait publiquement, Marie serait tout de suite exposée à la lapidation parce qu'il est évident pour les Hébreux de l'époque, d'ailleurs comme pour chacun d'entre nous aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce mystère-là, c'est l'unique cas dans l'histoire de l'humanité. Et la Vierge Marie aurait été, bien sûr, enfantée, elle aurait enfanté un enfant avec un autre homme. Mais là, le mystère dépasse. Tout ce que l'entendement peut entendre, il est évident pour Joseph, il fallait le faire en secret. Et ainsi, en voulant se retirer, lui, l'homme juste par excellence, pense accomplir l'œuvre de Dieu. Mais voilà que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit, non, tu dois être l'époux de Marie, car pour toi, tu seras pour elle un époux, un protecteur. Et en même temps, tu auras, bien sûr, la charge de protéger l'enfant qui va naître en elle, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit Saint, dont tu auras le don de Jésus, qui veut dire, bien sûr, le Seigneur sauve. « Joseph s'exécute. En se réveillant, il fit ce que l'ange du Seigneur lui donne de faire. » Mes chers amis, ce mystère ne vient pas de ma propre éluculubration. Évidemment, ce n'est pas moi qui pense cela, parce que je le pense. D'autres, avant moi, l'ont pensé, bien évidemment. Cela, Saint Bernard, par exemple, a écrit des choses merveilleuses à ce propos. Dans l'histoire de l'Église, beaucoup de saints ont scruté ce mystère. Et il va de soi que Joseph, sa grandeur, la grandeur de sa sainteté, est dans la recherche de l'accomplissement de la volonté divine. Et bien sûr, en tant qu'homme, il ne peut la connaître sans révélation. La révélation n'est pas pleinement achevée. Donc, il s'en tient à ce que son jugement peut en décider. Et Dieu lui donne tout ce qu'il doit savoir. Le secret de la vie de Saint Joseph réside, bien sûr, dans cette vertu de la chasteté qui est en lui. Et pour cela, il exerce une paternité authentique, celle que Dieu veut donner à chacun des hommes. Dans le sens aussi bien de la paternité biologique pour les pères de famille, que la paternité spirituelle pour les prêtres, les évêques. Les deux, paternité biologique et paternité spirituelle, découlent bien sûr de la paternité du Père, messieurs. Et elle peut s'exercer de manière authentique si elle est vécue dans la chasteté. La chasteté veut dire le respect de l'autre. Je ne mets pas la main sur l'autre. À mon profit, je respecte selon la vocation de chacun. Évidemment, pour un père de famille, la chasteté ne sera pas vécue comme pour un prêtre et un évêque. Qui, elle, égale bien sûr la continence absolue. Parce que l'exercice de la paternité, ce n'est pas mettre la main sur celui dont on exerce cette paternité. C'est au contraire permettre à celui qui reçoit le bénéfice de la paternité de pouvoir s'élever, grandir par l'action de Dieu en lui. Trop souvent, mes chers amis, l'histoire nous montre la perversité des cœurs lorsque les hommes qui exercent un pouvoir s'approprient ceux dont ils ne sont pas propriétaires. Et ça, aussi bien dans la paternité biologique que spirituelle. Il va de soi que Dieu, quand il demande à Saint Joseph d'exercer cette paternité, c'est d'être le protecteur de celui qui permet à l'enfant de pouvoir grandir en tant qu'enfant et ainsi permettre à Dieu de vivre les mystères dont il est chargé de vivre dans son humanité en tant que Fils éternel du Père. De même, lorsque le prêtre exerce cette paternité sur les fidèles dont il reçoit la charge, il doit permettre à ce que Dieu, l'Esprit Saint, puisse ainsi permettre à ce que les cœurs soient enfantés à la vie nouvelle, germés par l'action de l'Esprit Saint, pour que le fruit puisse porter du fruit, pour que le fruit puisse pleinement s'épanouir dans les cœurs, de telle sorte que Dieu accomplit son œuvre. Car Dieu veut que nous puissions, les uns les autres, nous élever jusqu'à lui, dans la communion des saints. Voyez, mes chers amis, le rôle de Saint Joseph nous montre à quel point, dans le mystère de l'Église, nous avons besoin d'un protecteur, de celui qui veille. D'ailleurs, c'est le sens même de l'épiscopat. L'évêque, c'est celui qui veille sur l'épiscopus, en latin. Celui qui veille sur l'autre dont il a la charge, non pas en tant que mettant la main sur lui, mais au contraire, permettant les dons de Dieu prendre, permettre tous les fruits qui puissent s'y déployer en lui. Alors demandons au Saint Joseph, celui que nous fêtons aujourd'hui, celui qui est le protecteur de la Sainte Famille, celui qui est le protecteur de la Sainte Église, que Dieu lui a confié. Demandons-lui de nous aider à grandir dans le don de notre personne. Car Saint Joseph se donne pleinement à lui, à tous. Il se donne en tant qu'époux, il se donne en tant que père. et il est là pour exercer ce que Dieu lui demande. Exercer cette paternité qui vient de Dieu. Exercer ce rôle protecteur pour que nous puissions voir l'action de Dieu en nous. Car Dieu agit en profondeur dans les cœurs qui se donnent pleinement à lui. Demandons aussi à notre Mère du Ciel, celle qui avait vu dans la personne de son époux Saint Joseph, un homme de Dieu, profondément épris de Dieu. Un homme qui respecte profondément le mystère dont elle porte dans son sein, dans son cœur, dont elle est habitée. Elle, dont elle aussi est habitée par le mystère de la virginité, et que Saint Joseph sera le protecteur de ce mystère. Demandons aussi à notre Mère du Ciel de nous aider à grandir dans l'amour de l'Église. Elle, qui l'incarne singulièrement dans sa vie de chaque jour. Amen.